Bonjour Isabelle Sambou, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui Isabelle Sambou, Isabelle Sambou nommée récemment à la tête de la lutte olympique, également championne d'Afrique plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous faire une évaluation de l'équipe sortante du CNG ? De l'équipe sortante. Bon, c'est juste non seulement celui qui était le président était mon président aussi, en tant qu'athlète. Et jusqu'à quand je me suis arrêté de la lutte, jusqu'à présent il est mon président parce que je ne peux rien dire d'eux parce qu'ils ont fait de bonnes choses. D'accord, sur leur travail je veux dire. Oui, ils étaient compétents eux tous, donc je voulais juste les féliciter, de dire chapeau à eux, parce qu'ils avaient leur mission et ils ont terminé leur mission en paix. Donc, je ne peux rien dire d'eux comme si, je salue leur travail en tout cas. D'accord, l'équipe de Biracène, votre équipe, est faite d'une discipline en pleine crise. Quels sont les chantiers les plus urgents pour ce nouveau bureau du CNG ? Pour moi, les chantiers les plus urgents dans ce travail, c'est surtout la lutte olympique. Oui, surtout la lutte olympique, dans l'ensemble aussi parce qu'il y a la lutte traditionnelle, il y a la lutte avec frappe, dans l'ensemble de la famille de la lutte. Donc, il n'y a que la lutte olympique qui n'est pas encore connue beaucoup au niveau du Sénégal. Donc, j'espère que c'est ça qui est le plus, par exemple, le plus urgente dans notre travail. Donc, vous pensez faire beaucoup plus de promotion à cette lutte olympique ? Oui, bien sûr. Isabelle, c'est quoi d'ailleurs la différence entre cette lutte olympique et la lutte avec frappe que l'on voit, la lutte traditionnelle ? Oui, la différence, c'est juste la lutte olympique, ça va au mondial, je peux dire, parce que c'est pour le monde. La lutte olympique, c'est quelque chose de représenté sur le pays, dans le monde entier. C'est plus transversal en sorte. Oui, c'est ça. Et la lutte avec frappe, c'est vrai, c'est notre culture, on aime bien ça. Mais c'est différent parce que la lutte olympique, c'est un peu plus, je peux dire, plus peut-être… Plus professionnel. Plus professionnel parce que ça va dans tout le monde. D'accord. Et la lutte avec frappe, c'est bon aussi, mais pour moi, ça se reste là, ici au Sénégal. D'accord, ça se limite chez nous. Oui, ça se finit chez nous parce qu'il n'y a pas de compétition de haut niveau dans ça. D'accord. Et aussi, la lutte avec… sans frappe, donc il y a différents aussi, mais la lutte sans frappe, la lutte traditionnelle, comme on dit, il y a, par exemple, les compétitions de l'Afrique. Ils ont des championnats d'Afrique comme la lutte olympique, mais c'est juste l'Afrique. Mais maintenant, ça allait jusqu'au mondial presque parce qu'ils ont fait, dans la lutte francophonie, il y avait la lutte traditionnelle, comme la CDAO, comme ça. C'est parce qu'ils ont des champions d'Afrique de la lutte CDAO, comme nous, on a les champions d'Afrique et les champions du monde. Mais pour eux, ils n'ont pas encore les champions du monde, mais peut-être que ça va passer, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous l'avez dit, donc, faire connaître la lutte olympique, récemment, donc, nommée à la tête de la lutte olympique, quelle est, en plus de la vulgarisation, votre feuille de route ? Mes ambitions, c'est juste de faire connaître la lutte olympique au niveau du Sénégal. Parce que, si on a, par exemple, des compétitions, ici au Sénégal, j'espère que ça sera bien connu. Comme quoi, que, comme par exemple, avec la lutte frappe, avec la lutte traditionnelle. Parce que c'est bon, c'est bon d'avoir les compétences, c'est bon d'avoir les lutteurs. Il y a d'autres qui sont là, qui peuvent faire peut-être la lutte, mais ils ne peuvent pas faire la lutte là, parce qu'ils ne connaissent pas. En tant que modèle sportif féminin au Sénégal, quelle politique pour inciter les filles à pratiquer la lutte ? Bon, c'est juste la lutte là. Quand tu fais le sport, surtout, il y a d'autres qui vont t'encourager, il y a d'autres qui vont te décourager dessus. D'accord. Comment tu comptes faire pour que les filles adhèrent beaucoup plus à cette discipline ? Bon, c'est d'abord de faire connaître la lutte. Et il y a du travail dessus, parce que faire connaître la lutte, ça peut attirer beaucoup des filles qui veulent faire la lutte et qui viendront peut-être vers toi pour te demander comment tu vas faire. Là, tu auras quelque chose à l'expliquer, que la lutte, c'est comme tous les sports. C'est comme le judo, c'est comme le karaté, c'est comme... Donc, il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas de quelque chose de honte de dire je ne peux pas faire la lutte, parce qu'ils vont te dire si tu fais la lutte, si tu seras comme un garçon et tout ça. Donc, ce n'est pas ça. Si tu aimes faire la lutte, il faut faire la lutte. D'accord. C'est parce que la lutte, c'est comme tout l'espoir. Native de Moulamp, on sait que la Casamance est un grenier de champions. Avez-vous un programme spécifique pour cette région de la Casamance, justement ? Bien sûr. Ça fait partie du travail aussi. Parce que la lutte, on dit... Je peux dire la lutte olympique et la lutte de Casamance. C'est un peu... C'est un peu comme pareil, parce que nous, on lutte plutôt comme la lutte olympique. Alors que la lutte frappe avec la lutte traditionnelle, c'est un peu différent. D'accord. Donc, bien sûr, on descendra dans toutes les régions pour voir comment on peut faire dessus. Championne d'Afrique en lutte féminin, on ne parle plus de Jeux olympiques 2022, mais de 2026. Quelles sont les perspectives pour la lutte olympique dans cette compétition ? Que va accueillir notre pays ? Bon, c'est juste... Moi, je dis qu'il y aura beaucoup de préparatifs dans ça, qu'on va beaucoup faire, qu'on va beaucoup travailler dessus. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'on aura des représentants au niveau de cette Jeux olympiques de 2026. On aura et il n'y avait pas d'équipe pour préparer pour 2022 ? Si, bien sûr. C'est pour cela que je te dis. Il y aura des représentants parce qu'on travaille dessus. Il y a déjà la lutte olympique ici au Sénégal. Donc, il y a forcément de l'équipe. Il y a l'équipe à Casamance, il y a les équipes ici à Dakar, il y a les équipes dans les régions. Donc, on va travailler dessus. C'est juste qu'on n'a pas encore voir des compétitions, par exemple, des championnats ici au Sénégal. Mais je sais qu'on va travailler dessus. Et justement, vous comptez faire quelque chose pour changer la donne sur ces compétitions qu'il manque dans le cadre de la lutte olympique chez nous ? Bien sûr. Je n'ai pas encore entré dessus, mais il y aura. On est là pour le travail. Donc, on prie juste que Dieu nous donne la force pour arriver à nos objectifs. Tout à l'heure, vous l'avez dit, en tant que femme, il faut savoir que la lutte n'est que sport. Aujourd'hui, quels sont les préjugés en tant que femme, vous, championne d'Afrique ? Bon, rien, parce que c'est comme ça. On ne peut pas changer. Parce que partout, il y a d'autres qui disent ceci, il y a d'autres qui disent cela. Mais c'est juste, si tu vas faire ce travail, vaut mieux ne pas écouter des livres, ceci, cela. Voilà. J'espère que je suis compétente. J'ai été compétente et je serai compétente pour tous les jours. En tant que femme, ce n'est pas parce qu'en tant que femme que je ne peux pas peut-être travailler de cette tâche qu'on m'a nommé. Donc, je peux travailler. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir atteindre la mission qu'on m'a nommé. D'accord. Est-ce que Isabelle Sambou va continuer ses compétitions ou bien elle va ranger ? Isabelle, elle a déjà arrangé les compétitions parce que je ne compétue plus. J'ai arrêté depuis 2016. J'ai arrêté d'être lutteuse depuis 2016. Rio 2016, j'ai arrêté la lutte. D'accord. Isabelle Sambou, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Elisabeth.